Monsieur le Président, vous me permettrez, avant de terminer, c'est avec une grande surprise que ma délégation a découverte la présence d'une déléguée malienne à cette réunion. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne, nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre conseil. Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette Auguste Assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se rémemorent, qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas à la cause de la société civile. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler, le Mali est un pays ancien et de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de populations. A aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multiethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des messages de division, ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les maliens.